Tu te souviens comme tu étais stressé, enfant, avant chaque contrôle de maths à l'école ? Ouais, tous ces symboles bizarres qui ressemblaient à une sorte de langue extraterrestre, moi, ce n'était vraiment pas mon truc. Et ne me parle même pas de l'horrible équation du train qui arrive à l'heure. Alors que penserais-tu si je te disais que les abeilles peuvent vraiment faire des maths ? Je suis sûr que ta première question est comment les scientifiques ont fait pour découvrir cela. Évidemment, pas en donnant à ces tout petits insectes une feuille avec des problèmes de maths à résoudre. Cela dit, tu t'imagines à quel point leur tout petit crayon serait trop mignon ? Non, pour cela, ils ont inventé une école où on peut entraîner les abeilles à résoudre des problèmes mathématiques de base. Et elles ont très bien réussi. Bien sûr, ne crois pas que le seul but de cette recherche était d'essayer de faire que les abeilles passent nos contrôles de mathématiques à notre place. Non ! Tout cela est lié au développement de l'intelligence artificielle. On en reparlera plus tard, mais commençons par le début. En 2018, un groupe de scientifiques du Royal Melbourne Institute of Technology, en Australie, a découvert que les abeilles comprenaient l'un des concepts les plus complexes des mathématiques. Non, pas des nombres imaginaires ou des racines carrées. Juste le principe de zéro. Sous la direction du Dr Scarlett R. Howard, l'équipe de chercheurs a appris aux abeilles à choisir simplement entre plus et moins. Les insectes devaient atterrir à côté des feuilles de papier qui avaient une quantité de points noirs différentes. Si une abeille choisissait la bonne option, elle obtenait une belle récompense. Et incroyable mais vrai, les insectes ont rapidement appris à comparer correctement les feuilles avec des points. Ensuite, l'expérience a été modifiée. Les scientifiques ont dessiné soit un point, soit rien du tout sur les papiers. Et les abeilles ont compris que l'absence de points était inférieure à la présence d'un point et elles ont fini par résoudre le problème. Cela signifie que les abeilles peuvent classer des quantités numériques et comprendre que zéro appartient à l'extrémité inférieure d'une séquence de nombres. Par la suite, les mêmes chercheurs ont mené une expérience avec 14 abeilles en vol libre et ont publié leur étude dans l'édition de février 2019 de Scientific Advances. Cette fois, ils ont utilisé un labyrinthe en forme de Y. A l'entrée du labyrinthe, il y avait un grand nombre d'éléments, entre une et cinq formes bleues ou jaunes. Le bleu suggérait l'addition, tandis que le jaune signifiait la soustraction. Après avoir vu le nombre initial de formes, les abeilles devaient voler à travers un trou, jusqu'à la soi-disant « chambre de décision », où elles devaient faire un choix. Elles pouvaient voler à gauche ou à droite du labyrinthe. Chaque côté représentait les bonnes et les mauvaises réponses. Si après avoir vu les formes bleues à l'entrée, une abeille choisissait le côté avec plus de formes, alors c'était considéré comme une bonne réponse. Et le petit génie bourdonnant recevait une récompense avec de l'eau sucrée. Si l'abeille choisissait le côté où le nombre de formes était inférieur à celui de l'entrée, elle était punie et recevait de la quinine qui avait un goût amer pour lui signaler que c'était la mauvaise réponse. Si la couleur des formes au début était jaune, cela signifiait qu'elle devrait voler à côté d'un petit nombre d'entre elles dans la chambre suivante pour avoir une récompense. La bonne réponse a été changée au hasard tout au long de l'expérience pour empêcher les abeilles d'apprendre à aller d'un seul côté du labyrinthe. Au début, les abeilles ont fait des choix aléatoires, mais elles ont trouvé ensuite comment résoudre le problème et ont appris que le bleu signifiait plus 1 et le jaune était moins 1. Penses-tu que les abeilles se sont simplement faites au jeu sans comprendre les règles ? Et bien pour que ce soit clair, les scientifiques ont mis en place une nouvelle zone d'expérimentation qui n'avaient pas de récompenses ni de punitions. Ils alternaient de chaque côté de la reine pour que la bonne réponse change et pour que les abeilles n'aient pas la possibilité de juste préférer un côté plutôt que l'autre. Il y a eu 4 essais qui consistaient en 2 additions et 2 soustractions. Et les 14 abeilles ont choisi la bonne réponse. Environ de 63 à 72% du temps. C'est bien mieux que ce que je faisais en cours de maths. Ok, soyons réalistes si tu as 63 points à un test de maths. Tu dois probablement travailler encore un peu plus. De plus, les abeilles ont seulement appris à additionner et à soustraire un par un. Elles ne sont de toute évidence pas capables de résoudre des équations complexes. Mais cette expérience a prouvé que les abeilles ne devinaient pas au hasard, mais qu'elles présentaient bien des aptitudes mathématiques. Et c'est certainement une nouvelle qui y fait le buzz. Désolé. En fait, beaucoup d'animaux peuvent comprendre les nombres à un niveau de base pour réaliser des opérations basiques. Mais jusqu'à présent, seuls quelques-uns ont démontré qu'ils parvenaient à résoudre des additions et des soustractions. Les abeilles ménifères se joignent donc à cette courte liste qui comprend aussi les chimpanzés, les perroquets gris d'Afrique et les araignées. Revenons maintenant à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que les abeilles ont à voir là-dedans ? Le cerveau d'une abeille a environ un million de neurones. Ce qui n'est rien comparé à celui d'un être humain qui en a 100 milliards. Mais si un cerveau environ 20 000 fois plus petit que le nôtre peut résoudre des équations à l'aide de symboles, il pourrait ouvrir la voie à de nouvelles approches en intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique. Qui aurait cru que ces petites bêtes bourdonnantes pouvaient être tellement utiles ? Mais si tu es impressionné par l'intelligence des abeilles, attends d'entendre ce dont les porcs sont capables. Nous avons tendance à considérer le cochon comme de simples animaux de ferme. Mais des études récentes montrent qu'ils pourraient être aussi intelligents que nos animaux de compagnie préférés, les chats et les chiens. Les scientifiques pensent même que les porcs sont doués d'une certaine conscience d'eux-mêmes. Pour confirmer cette affirmation, des zoologistes de l'université de Cambridge ont placé un miroir devant un groupe de porcs pour le test. Quand ils ont placé l'objet brillant et réfléchissant dans leur enclos et constaté que cela attirait immédiatement la curiosité des cochons, ils se sont approchés du miroir jusqu'à ce qu'ils s'y cognent avec leurs groins, puis ils ont vérifié ce qu'il y avait derrière. Les porcs ont passé une vingtaine de minutes à regarder leurs reflets, se tournant souvent dans les directions différentes pour se regarder sous plusieurs angles. Cela suggère que les animaux comparaient les mouvements de leur corps avec l'image visuelle qu'ils voyaient dans le miroir, jusqu'à comprendre le lien entre les deux. Les cochons ont passé 5 heures avec les miroirs pour s'habituer à ces nouveaux objets. Cela peut sembler excessif, mais hé, les animaux méritent une chance d'apprécier leur propre beauté aussi. Quel beau cochon ! Après cette période, ils ont été placés dans une nouvelle zone d'essai avec un bol de nourriture caché derrière un obstacle. Même si les cochons pouvaient voir le reflet du bol dans le miroir, ils ne pouvaient pas voir la nourriture directement. Un ventilateur au-dessus du bol faisait circuler l'odeur de la nourriture autour de la pièce pour que les animaux ne puissent pas arriver et jusqu'à elle, à l'aide de leur simple odorat. Sept des huit porcs ayant déjà vécu l'expérience du miroir ont repéré le reflet du bol alimentaire et ont correctement trouvé son emplacement. Au lieu de chercher la nourriture dans sa position apparente dans le miroir, les cochons ont fait le tour de l'obstacle et sont arrivés jusqu'à leur prix. Plus tard, les chercheurs ont testé des porcs qui n'avaient eu aucune expérience préalable avec des miroirs, et 9 sur 11 ont été désorientés et ont commencé à chercher de la nourriture au mauvais endroit. Ces résultats suggèrent que les porcs apprennent non seulement le lien entre leurs propres mouvements et leurs reflets dans le miroir, mais qu'ils comprennent aussi la disposition de leur environnement afin de pouvoir repérer des objets dans un certain espace. Cette expérience n'est pas un tour de magie. Le fait que les porcs puissent apprendre à utiliser un miroir signifie qu'ils sont capables de ressentir ce qu'on appelle l'autoconscience. Cela leur permet de comprendre l'importance d'une situation par rapport à eux-mêmes sur une courte période de temps. Dans ce cas, les porcs se souvenaient de ce à quoi ressemblaient leurs propres mouvements dans le miroir et étaient alors capables d'appliquer ces connaissances à une situation différente impliquant un bol de nourriture qui leur était caché. Plutôt cool, hein ? Si tu penses que c'est génial, alors écoute ça. Les cochons peuvent s'amuser en jouant à des jeux vidéo. C'est du moins ce que le Dr Stanley Curtis, un chercheur de la Penn State University, affirmé à la fin des années 1990. Il a appris à deux cochons comment utiliser un joystick avec leurs groins et leurs dents pour faire bouger le curseur à l'écran. Plus tard, il les a entraînés à faire des choses que seuls les chiens pouvaient faire, comme s'asseoir et sauter, ainsi qu'aller chercher une balle, un frisbee et un halter à sa demande. Ça, c'est un porc super intelligent. Connais-tu d'autres exemples d'animaux qui possèdent une intelligence incroyable ? Rajoute-les dans les commentaires ci-dessous. Si tu as été émerveillé par ces génies du règne animal, donne à cette vidéo un j'aime, partage-la avec tes amis et clique sur s'abonner pour rester toujours du côté sympa de la vie.